La ferme de la Butte-Pinçon et celle d'Épinay, pour moi, c'est les petits poumons de Paris. Parce qu'il y a encore de la nature, on peut y retrouver des animaux. Et il y a des enfants de 5-6 ans, issus par exemple des quartiers populaires ou ce genre de choses, qui n'ont jamais vu ça. La banlieue, c'est rempli de délinquants, c'est rempli de feignants qui n'ont pas envie de travailler et qui vivent sur le dos des honnêtes citoyens qui travaillent à leur place. Pour moi, c'est un des principaux clichés. La meilleure façon de briser les clichés, c'est que les gens viennent et voient par eux-mêmes ce qu'il en est pour de vrai. C'est vraiment bien pour les gens qui sont un peu défavorisés. Il faut pouvoir sortir de leur quartier, rencontrer d'autres personnes. Il faut donner des avantages, il faut les motiver et tout ça. On fait des barbecues, ça va motiver les jeunes. Je reviens au quartier qui se répète toujours la même chose, des jeunes qui restent à la cité. Des fois, il faut changer d'air, il faut découvrir la nature. Il faut des mois où avant, je ne connaissais pas la ferme. Moi, je n'ai jamais vu une vache de ma vie. En faisant toutes ces constructions, ces choses comme ça, on tue les autres espèces. Pour en venir à votre centre commercial, pour moi, il ne faut pas mettre un tas de briques ou ce genre de trucs. Il faut l'agrémenter d'espaces verts, mettre des arbres un petit peu partout, des petites lianes, quelque chose de naturel. Vu qu'il y a 10 hectares, peut-être faire des choses tout autour où il y a des commerces ou des choses comme ça. Mais où il y a un endroit au milieu de ces 10 hectares où les animaux peuvent être tranquilles. Si on bétonne partout, au bout d'un moment, on n'arrivera plus à respirer. Ce sujet-là de la permaculture, il est primordial. Et ça a sa place, surtout si vous me dites que vous gardez des espaces de terre, des espaces vierges. Combien de gens nous ont dit, regardez, vous venez à côté de Sarcelles. C'est quand même un problème. Parce que vous allez créer des lieux où il va y avoir de la délinquance. Ça n'arrivera pas. Si les gens, ils sont contents de venir, d'y trouver des espaces verts, des espaces de loisirs, des espaces de rencontres. Quand on fait des fermes urbaines, des choses comme ça, vous savez que ce ne sont pas des activités qui génèrent du business. Pour utiliser un mot cash. Par contre, ça peut générer un intérêt social et écologique. Vous êtes sur un territoire où il y a beaucoup de chômage, où il y a beaucoup de jeunes. C'est dynamique, mais on ne répond pas à cette dynamique de la jeunesse qui veut travailler et qui a la capacité de travailler. Bonjour, alors moi c'est Rachid. Là aujourd'hui, il ne faut pas oublier que le bassin de Roissy devient de plus en plus intéressant. Parce que forcément, ce bassin commence à grandir d'un point de vue économique. On va rentrer dans le Grand Paris. On est dans une guerre économique. L'intégration, on en parle depuis 25-30 ans. Si ce complexe qui va s'installer dans le bassin de Roissy propose une intégration économique, donc par le travail pour les populations environnantes, bien entendu, ça ne peut être qu'intéressant.